parce que c'est un génie du coup j'ai prévu ces 10 petites minutes pour répondre à une partie des choses dites par Jean-Philippe hier mais discrètement moi je pense pas du tout que ce soit un second couteau, je pense vraiment que c'est un des plus grands à l'égal du coup de Keaton et Chaplin même si sa carrière malheureusement est beaucoup plus courte effectivement 4 ans de génie c'est court mais Keaton c'est 10 ans juste pour remettre en perspective la vraie période absolument géniale et indépassable de Keaton c'est 10 ans donc 4 ans c'est moins évidemment mais mes séries de films qu'il fait entre 24 et 28 sont immenses et indépassables pour moi dont celui que vous allez voir là Trump 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 qui est un des plus connus qui est le premier que j'ai vu en ciné-concert comme ce soir, enfin comme cet après-midi et ça a été un grand choc j'avais l'impression de découvrir un univers un peu burlesque parce que c'était plus jeune mais aussi vraiment l'univers de Langdon le titre en français est nul, vous le connaissez peut-être ça s'appelle Plein les bottes mais il est nul parce qu'il est intraduisible Trump 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 ça veut dire marche, marche, marche mais évidemment c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots parce que Trump ça veut aussi dire clochard et même ça c'est intraduisible parce qu'en fait c'est à deux sens possibles là le clochard c'est à la fois celui qu'il va devenir peu ou prou pendant le film parce que ses vêtements vont se décomposer je spoil voilà et donc c'est important parce que ses vêtements c'est entre autres ses chaussures qui sont le centre d'intérêt de la course qui est lancée et puis son pull publicitaire va être décomposé et donc il va finir en loque et le film raconte aussi ça le destin de ces objets là qui vont se décomposer progressivement je ne suis pas totalement sûr mais je ne m'étonnerai pas qu'un certain Jacques Tati quand il met en scène l'épouvantail parce que le personnage que j'appelle l'épouvantail est dans Playtime c'est à dire un type à qui on amène progressivement tous les vêtements rapiécés, abîmés, déchirés ne soit pas un peu l'écho lointain de ce personnage là très emblématique qu'il a lui-même programmé comme directeur artistique du cinéma à l'Arlequin Jacques Tati donc voilà, c'est bien traduisible y compris parce que dans Trump, Trump, Trump il y a évidemment un clin d'oeil à The Trump qui s'appelle Charlie Chaplin qui est quand même le modèle absolu pour quelqu'un qui commence trop tard comme le dit Jean-Philippe hier en 24, Chaplin est déjà une star mondiale il a commencé en 13 et donc évidemment il arrive trop tard et donc évidemment une partie des choses qu'on va voir dans ce film sont une réponse à Chaplin il y a d'ailleurs une scène vous allez la voir qui fait beaucoup penser à une scène de Chaplin qui est la scène de la cabane dans la rue et vers l'or je ne m'en dis pas plus sur le film que vous allez voir et en fait ça, cette question là de l'intertextualité, de l'écho avec les grands classiques du burlesque est un des sujets de plaisir et d'interrogation qu'on peut avoir sur le film que vous allez voir parce qu'évidemment le voir à sa sortie ou le voir aujourd'hui c'est avoir nous dans les yeux et la mémoire l'ensemble de l'histoire d'un genre ou presque même s'il continue à s'écrire en pointillé et donc nous on pense à plein de films quand on voit celui-là et donc ce film-là va dialoguer dans votre esprit si vous connaissez un peu l'histoire du burlesque avec quelques très grands classiques je peux en citer comme ça c'était assez étonnant de mettre en parallèle ce film avec Steve Woodbridge Jr. donc avec Buster Keaton qui est plus tardif, qui date de 28 parce qu'il y a aussi une séquence fameuse de tourbillon je vais essayer de dire les choses de façon évanescente pour ne pas trop dévoiler mais ça dialogue avec des films plus étonnants par exemple ça dialogue avec le soupirant de Pierre et Tex sur l'usage de l'affiche des tournées qui représente le corps réel et dont on peut tout à coup tomber amoureux lequel dialogue aussi alors là pour le coup très clairement j'ai revu ce matin du coup avec les tentations du docteur Antoine je ne sais pas si vous connaissez ce court-métrage de Federico Fellini qui est dans le film Bocas 70 et il tombe là aussi amoureux d'une femme sur une affiche, grand format sauf qu'elle est 5 fois plus grande qu'ici et donc quand Anita Eichberg sort de l'affiche elle est 5 fois plus grande que le docteur Antoine le film est incroyable c'est un des plus drôles de Fellini et il y a vraiment un rapport je fais une digression d'ailleurs j'ai revu hier le pantalon donc peint et j'ai été saisi d'un truc que je trouve très beau bouleversant même chez Langdon c'est qu'il y a un désir de faire en sorte que toute personne importante dans une vie soit une apparition et il filme vraiment ça et là dans la confrontation avec l'affiche il y a quelque chose de cet ordre là filmer l'apparition permanente donc comme un désir de première fois tout le temps et dans Longpins c'est très frappant parce que quand elle apparaît dans sa voiture figée à l'arrière elle est une apparition et donc tout à coup elle a un caractère sacré mais quand lui revient il arrive au milieu d'une scène de prière et évidemment le souhait de tout le monde autour de la table c'est qu'il revienne à la raison mais aussi à la maison et tout à coup il est là et donc lui-même finit par apparaître comme une apparition quasi miraculeuse et religieuse voilà dans le film que vous allez voir il y a une particularité par rapport aux autres films de Langdon donc c'est le premier long métrage et il y a quelque chose d'une logique du court persistante dans le film qui à l'époque a pu être vu parfois comme une sorte de défaut et qui en fait est la preuve d'une de ses qualités je vais essayer d'expliquer ça vite fait c'est qu'il y a des séquences entières qui sont hors sujet et on trouve ça dans les premiers films de long métrage à fortiori chez les burelaises qui tous étaient convaincus que la forme courte était plus forte que la longue qu'elle s'ayait mieux au rire je peux revenir sur la question du rire c'est là que je contredirais un petit peu Jean-Philippe moi je pense vraiment que ça reste drôle en fait que ça l'est autant qu'à l'époque et quand on montre ces burelaises là dans les dispositifs d'éducation à l'image donc à l'école et cinéma par exemple il y a des enfants qui sont morts de rire vraiment enfin qui ont des crises de rire comme on en voit très rarement dans le cinéma contemporain donc je ne pense pas en fait que ça soit affaibli avec l'âge je pense simplement que quand on a une connaissance de l'histoire tout à coup il y a des choses qui effectivement font qu'on a un autre rapport que le rire qui est un rapport cultivé qui est un rapport instruit qui fait que tout à coup ça se réfère à d'autres choses qu'on connait que donc dans ce sentiment de déjà vu là il y a quelque chose qui se perd de l'innocence première donc on perd un tout petit peu de l'effet apparition que je viens d'évoquer précédemment oui ce film là il est fait ce que je fais moi là c'est à dire il procède par digression et c'est essentiel au film en fait c'est à dire que Petr Kral dans le texte le plus important sur Languedine publié en français donc c'est dans Les Burlesques ou Parade des Somnambules parenthèse le sous-titre même du livre raconte son goût pour Languedine parce que celui qui est qualifié de Somnambule dans le livre et comme dans la perspective ici il sait Languedine lui-même donc il devient le coeur même des Burlesques et celui qu'il faut le plus urgemment redécouvrir en dépit de la brièveté de son oeuvre et donc Petr Kral dit que le film est fondé sur un détour et même sur le détour d'un détour il s'est supposé être une course et c'est la moins narrative et la moins directe des courses de toute l'histoire du cinéma c'est à dire qu'on vagabonde beaucoup en fait on se perd on est arrêté on est détourné on est et l'affrontement lui-même est réduit à la portion qu'on vruit et donc du coup d'un point de vue narratif ce film est une folie c'est pas comme ça qu'on filme une course parce que la rivalité qui est supposée être au coeur du sujet finit par se perdre et en fait on s'en fout parce que d'abord évidemment on sait qu'il va gagner par contre là je spoil mais on sait on sait et on sait que l'enjeu c'est pas seulement de gagner la course ça je ne dis pas mais comme ça et du coup l'enjeu ça va être de déployer des figures à l'intérieur de séquences presque autonomes dont la plus connue est celle du bagne qui constitue un morceau tout à fait conséquent du film et qui devient une sorte de parenthèse comme ça oui d'errange de détour et dont j'aimerais souligner du coup qu'un certain nombre de ces éléments correspondent à des choses qu'on a vu avant voilà il y a des objets qui circulent d'une partie à l'autre d'un fragment à l'autre là je pense au marteau dans cette séquence là qui est l'objet d'un gag très formidable sur le choix du marteau ou du maillet et qui renvoie évidemment au marteau dans la chambre tout doit être dit de façon très suggérée voilà et de même dans cette même chambre il y a un gag avec des plumes que je vous laisse découvrir dont Peter Kral fait une interprétation tout à fait psychanalytique et possible sur ce qu'on apprend dans une chambre à coucher quand on dort avec un camarade de classe j'arrête là et ce gag est mis en rapport avec un autre gag du film qui est le gag du poulet caché voilà c'est compliqué de ne pas vous raconter les scènes voilà et pour le coup sur la dimension sexuelle de ces deux scènes qui se font écho il y a quelque chose d'assez beau et fort voilà j'arrête presque il faut quand même vous dire que le personnage féminin n'est pas du tout négligeable y compris parce que c'est donc John Crawford c'est passé début on l'a dit hier elle a eu quelques petits rôles avant y compris chez un certain Eric von Stroheim ce qui fait que la carrière de Crawford c'est quand même de Stroheim à Spielberg parce qu'elle a joué dans un pilote de série de Spielberg et que rien que ça c'est complètement dingue voilà et du coup quand on regarde un tout petit peu la vie et l'oeuvre de Crawford voilà on tient évidemment Johnny Guitare entre autres mais je ne vais pas citer sa filmographie mais j'ai découvert des trucs un peu fous alors du coup c'est rigolo de vous les dire d'abord je ne savais pas qu'elle avait eu pour dernier mari troisième et dernier mari le patron de Pepsi Cola dont elle a hérité du coup c'est pas mal c'est un truc qu'on peut reprendre vos prises à table avec vos amis parenthèse là je contredis Jean-Philippe la vie conjugale de Harry Langdon n'a pas été aussi simple qu'il l'a décrit je ne sais pas il lui imaginait une femme à vie et stable et tout ça non il a eu quatre femmes il a divorcé trois fois et en fait quand Capra et Max Sennett sont nuancés par rapport à la dimension tragique de son humour c'est aussi parce qu'il est assez profondément suicidaire voilà et donc leur grande crainte c'est ce qu'en raconte Crane entre autres c'était qu'il se donne la mort même quand il était encore venait en fait alors imaginez après le déclin après 28 voilà et il y a quelque chose d'effectivement tragique et là je reviens au film cette dimension tragique elle est inscrite pour moi dans 30-30-30 autant la dimension sexuelle qui peut apparaître très fortement et notamment la peur des femmes et la peur de la sexualité est très forte dans d'autres films comme The Strongman autant ici ce qui est très impressionnant c'est qu'autour de lui c'est le chaos et il s'ilme ça c'est-à-dire la survivance de l'innocence au sein du chaos ce chaos va se montrer dans une scène géniale de vertige qui est presque digne de montre là-dessus safety last d'Arod Lloyd et se montre évidemment dans cette grande séquence qui vous fera penser à Stimble Bill Jr si vous connaissez ce film de Keaton qui est de l'eau douce en français voilà j'ai essayé d'être elliptique merci bonne connection merci Merci.